Dans la méthode d'entraînement, enfin, en ce qui me concerne, il y a la méthode analytique, le joueur laisse son ballon, sans opposition, la méthode globale, qui est beaucoup, beaucoup, qui est beaucoup utilisée, 4 contre 4, 5 contre 5, jusqu'à 11 contre 11, puis la méthode synthétique. La méthode synthétique, c'est comment tu emprends des protocoles de jeu à tes joueurs, des codes de jeu. Alors le dernier jeu, le dernier jeu, c'est un jeu, effectivement, on fait 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, mais c'est pour que les garçons intègrent les codes de jeu, les protocoles de jeu. Alors au départ, tu les observes, et en fonction de ça, tu, enfin, ce qui me concerne, c'est que les protocoles de jeu, et leur créativité ne peut venir qu'après avoir respecté les protocoles de jeu. Ça, c'est indispensable, parce que s'ils veulent improviser et être créatifs alors qu'ils n'ont pas respecté le code de jeu, parce que c'est quand même simple, vous savez, t'as 75 millions de Français, t'as 75 millions de Français comme eux, qui passent le football différemment. Tu peux avoir 80%, mais t'as toujours 20 ou 25% ou 30% que tu passes différemment. Donc quand tu veux jouer au football, ce qui est important, c'est qu'on passe tous à la même chose. Et comment tu imposes à la fois des protocoles de jeu et des codes de jeu. C'est dans les méthodes synthétiques, comme ça, les 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, qu'on peut imposer. Voilà. Merci. Merci. Merci.